Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Comme tu peux l'entendre à cette musique, cet épisode est sponsorisé. Je suis Clémence Baudocq et avant de te présenter mon invité de la semaine, j'aimerais te dire un mot du Nikon Film Festival. Si tu ne connais pas, le Nikon Film Festival est une compétition de court-métrage organisée par Nikon. C'est la deuxième année que Mademoiselle en est partenaire et j'en suis extrêmement fière car ce concours est surtout l'occasion pour nous de mettre en lumière les productions de jeunes créateurs et créatrices. Car pour participer, nul besoin d'avoir un CV de professionnel chevronné. Il suffit d'avoir une idée de quoi filmer, ça marche avec un smartphone, et tout est possible. Je viens te parler aujourd'hui d'un film qui nous a été envoyé par une lectrice de Mademoiselle. Big up à toi, Cyrielle Conch, pour ton court-métrage Je suis une femme que j'ai particulièrement appréciée. À toi qui m'écoutes, je te recommande d'aller voir ce film de 2 minutes 20 sur 3 femmes qui ont en commun de subir le harcèlement de rue tout en refusant de se laisser restreindre dans leur liberté. J'ai trouvé sa chute très représentative des messages que je cherche à passer à travers ce podcast. Chacune d'entre nous a plus de puissance, de complexité et de richesse qu'elle ne le soupçonne. Tu trouveras bien entendu le lien du court-métrage dans la description de cet épisode. Et s'il t'a plu, n'hésite pas à le soutenir en ajoutant ton vote. Dans cet épisode, c'est à une autre comédienne et autrice que je tends mon micro. Tu l'as sans doute déjà vue dans une vidéo de Godden Moustache sur Internet, à la télé sur M6, et bien avant dans Le Visiteur du Futur. Justine Lepotier est l'invité de Sois Gentil, dit merci, fait un bisou. Comment devenir comédienne et comment le métier a évolué ces dernières années ? Réponse à ces questions et bien d'autres par Justine Lepotier. Si tu aimes, sois gentil, dis merci, fais un bisou. Tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour ! Bonjour, excusez-moi, je buvais du thé. Voilà, je suis là, je suis dispo. Tu commences par t'excuser dans ce podcast ? Alors qu'il faut surtout pas ! Je propose qu'on leur fasse ! Oh merde, il faut pas s'excuser ! Tu sais d'où vient le nom du podcast ? Sois gentil, dis merci, fais un bisou ? Non. C'est une phrase que j'ai trop entendue quand j'étais petite et que je continue à entendre aujourd'hui quand des adultes disent ça à des plus petits que moi. Tu sais, fais un bisou à ta tante, fais un bisou à la dame. Bah non merci. Le consentement, ça prend très tôt. Mais pas seulement en matière sexuelle, juste d'apprendre à défendre qui on est et qu'est-ce qu'on a envie de faire ou pas. Et ça commence par des choses un peu... D'accord, je m'en doutais un peu, j'ai dit non, mais je m'en doutais un peu. Voilà. Alors je vais deviner la réponse à la première question, mais je vais te laisser répondre. Justine, tu étais quel genre de petite fille quand tu avais sept ans ? Sept ans, c'est sept ans pile. D'accord. Je pense que j'étais... Il faudrait demander à mes parents, ils pourraient mieux répondre que moi, mais j'étais très gentille comme ce podcast, tu vois. Je faisais pas de vagues. Ouais, non, j'aimais aller à la plage, j'avais des copines, des copains. J'étais plutôt calme, en fait. J'étais une enfant assez calme. Tu sais pourquoi je pensais pouvoir deviner ? C'est parce que tu dois être la vingt-seq quelques invitée de ce podcast et que je crois que j'ai eu deux femmes qui m'ont dit qu'à sept ans, elles étaient... Ah, moi, j'étais une rebelle. Je prenais la parole. Et c'était qui ? Je sais plus de tête, mais c'est vraiment tout le monde a cette réponse de... Ah, mais moi, à sept ans, j'étais très sage. Ouais. Non, non, mais très sincèrement, je pense que j'étais très, très sage. J'étais pas... Voilà. J'étais la petite fille parfaite, sans vouloir me lancer de plus. T'avais des frères et sœurs ? J'avais une grande sœur, j'ai toujours, une grande sœur et un grand frère, donc j'étais la dernière. En plus, la petite dernière ? J'étais la petite dernière, ouais. Jolie et sage comme une image. Voilà. Les gens étaient sympas avec moi, j'étais sympa avec eux. Et comment ça se passait à l'école pour toi ? À sept ans, je pense que c'était la période où ça allait encore bien, où en fait, t'as pas de... Comment dire ? Moi, à partir du moment où j'avais des copines et des copains, j'allais bien. Ma hantise, c'était d'être celle qu'on n'aime pas. Il y en a toujours, dans n'importe quel groupe humain, il y en a toujours un qui est rejeté. Il y a toujours un... Sans parler forcément de harcèlement scolaire, parce que je les vois maintenant, même dans le milieu professionnel, dans la famille, autour des amis. Donc moi, je voulais surtout pas... Je voulais surtout pas avoir cette place-là. Donc, tant que ça, ça n'arrivait pas, ma vie, elle est bien, en fait. D'où tu penses que ça devenait cette peur de ne pas être aimée ? Parce que je voyais... On a tous, je pense, en tête, l'image du petit garçon ou de la petite fille qui ne joue pas avec les autres et qui est assis tout seul sur le banc à la récré. Donc ça, ça me terrifiait vraiment, d'être exclue du groupe. Donc je pense que sept ans, ça allait encore. Et quand le collège est arrivé, c'est ça, mais c'était exacerbé puissance 10, quoi. C'est terrible, le collège, pour ça. Justement, comment ça s'est passé pour toi, au collège ? J'ai pas un souvenir extraordinaire du collège. Le lycée, ça allait, mais le collège, je me souviens... Enfin, maintenant, avec le recul, je me dis, ok, j'ai pas aimé cette période, parce que je trouve qu'il y avait une hiérarchie, il y a une hiérarchie entre les pré-ados qui est terrible, où c'est la période où tu deviens un adulte, t'es plus vraiment un enfant, t'es pas vraiment un adulte non plus. Et du coup, t'es un peu perdue dans les où est-ce qu'est ma place, est-ce que je m'en sors bien, est-ce que ton corps, c'est n'importe quoi, c'est la fête des hormones, tout change. Enfin, t'es plus le bébé. Je pense que j'ai eu du mal à me dire, ah ok, la société humaine, elle fonctionne comme ça. Enfin, je pensais pas comme ça, évidemment, je me suis pas dit ça à 12 ans. La société humaine, c'est compliqué. Mais j'ai commencé à prendre conscience de ça et ça, c'était difficile à vivre, ouais. La hiérarchie de ton collège, ça ressemblait à quoi ? Par exemple, du côté des... Alors, je pense qu'au collège et au lycée, la hiérarchie, elle est très tribale, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir un collège dans lequel, je sais pas, les musiciens, le groupe des gens qui adorent la musique, machin, etc., c'est eux qui sont au sommet de la pyramide. Dans un autre collège, ça peut être le groupe des mooseurs, tu vois, parce que les meilleurs, c'est les sportifs, j'en sais rien. Et toi, dans ton collège, c'était quel groupe de filles qui était au sommet de la hiérarchie des filles ? Les filles les plus jolies. Ah, c'était au physique ? Ouais, clairement, c'était au physique. Et en fait, c'était parce que je... C'était pas du tout, par exemple, en fonction des notes, en fonction de... Si, les rigolos aussi, ça passait, ou les rigolotes. Mais dans mes souvenirs, c'était quand même les filles les plus jolies qui... Voilà, c'est vraiment le cliché des séries universitaires américaines. Bah, ça, c'était le collège Charcot de Somalo. Ça se passait comme ça. On les salue. Voilà, on les salue. J'espère que ça a évolué depuis, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, c'était ça. Et toi, t'étais où dans cette hiérarchie ? Bah, j'étais pas en haut de la pile, parce que... Alors là, je vous balancerai des photos, mais bon. T'es pas beau, adolescent, c'est un miracle si t'es beau, tu vois. Tu ressembles à rien, t'as un grand nez, t'as des boutons partout. En plus, dans les cartes, j'avais des appareils. Bon, c'était pas le top. Et bon, il y a quand même des filles super belles, je me souviens, dans ce collège, à cette période-là. Donc... Donc t'étais pas en haut de la hiérarchie, mais t'étais pas... Enfin, ça allait pour toi ? Ouais, ça allait. Enfin, déjà, j'étais pas... J'étais pas la fille la plus populaire, mais j'étais pas non plus... On me jetait pas des pierres non plus, quoi. J'étais vraiment dans un entre-deux. J'étais le français moyen. On va dire ça comme ça. Alors, c'est marrant parce que quand je t'ai posé la question de ton rapport à l'école, t'as répondu uniquement sur cet aspect social, et pas du tout sur l'aspect purement académique. L'école, est-ce que c'est un endroit où tu t'épanouissais dans les cours, dans ce qui se passait à l'école, où justement, le social prenait un peu trop de place ? Tu veux dire ce que j'ai appris, là-bas ? Comment tu te sentais ? Est-ce que les cours, c'était intéressant ? Est-ce que tu t'ennuyais ? Est-ce que c'était... Très tôt, tu t'es dit, maf, à quoi ça sert ? Je... Je me suis pas posée la question jusqu'au lycée, en fait. J'ai suivi le mouvement, et voilà. Je me souviens quand même d'un cours qui a été, pour moi, fou, et je le remercie encore. C'était un cours de philo. Notre prof de philo, en fait, déjà, j'étais contente de faire de la philo, parce que je savais que c'était les grands qui faisaient ça. C'est-à-dire qu'on commence un peu... En fait, je me disais, tiens, le monde des adultes commence à estimer que nous pouvons comprendre et étudier la philosophie. Donc, j'étais très fière de ça. Je me sentais adoubée par les adultes qu'on enseigne la philosophie. Donc, voilà. Et donc, on écoutait, on écoutait, on lisait des livres qu'on comprenait pas. Mais en tout cas, je trouvais que les cours étaient très intéressants. En plus, moi, je faisais L, donc j'en ai vraiment écumé pas mal. Et je me sens d'un cours où je suis sortie de ce cours en me disant « Mais en fait, Dieu n'existe pas. » « C'est impossible que Dieu ait existé. » Ou qu'il existera, ou que... Voilà. Et en fait, j'ai vraiment eu une sorte de... Pas de... Comment dire ? C'est pas que je me sentais allégée, c'est que d'un coup, je savais que toute ma vie, je ne croirais plus jamais en Dieu suite aux cours que j'ai eus. Parce que t'avais été éduquée dans un milieu religieux ? Non, parce que... Pas spécialement, non. Mais t'en entends beaucoup parler de la religion autour de toi. Et soit j'y pensais pas, soit j'avais un doute, soit... Et en fait, d'un coup, c'est devenu un truc genre... Je sais que ma grand-mère, par contre, était très religieuse. Et du coup, ça m'a fait vraiment un choc de me dire « Elle s'est tellement gourée toute sa vie ! » La pauvre ! Comment je vais lui dire ça ? Bon, et puis après... Voilà, encore une fois, chacun a ses croyances, chacun... Mais du coup, j'ai pas eu de... J'ai pas eu, après, d'aversion contre les religions, contre les gens qui sont croyants. Dans le sens où je me suis dit... J'adorerais, en fait, retourner à cette naïveté que j'avais en me disant « Peut-être qu'il y a un Dieu quelque part. Et s'il se passe ça, c'est pas de ma faute ? » Ou « Si je meurs, il va se passer, en fait, des choses encore plus belles, etc. » Je trouve ça formidable de... Enfin, je trouve que les gens qui y croient doivent être apaisés, certainement, d'une certaine manière. Et moi, je me suis dit « Plus jamais, je ne croirais en ça. » Alors, je trouve ça fascinant, parce que... Donc, ça veut dire que vers 15-17 ans ? Non, plus tard, la FIO, ça devait être 17-18, ouais. Ah, 18, c'est le bac, c'est le terminal. Donc, c'est pour elle, t'as fait... Ah, j'ai fait philo en termes, seulement. Ah oui, pas en première. Ouais, j'ai fait qu'une année. Ah, d'accord. Donc, 18 ans. C'est venu tard, hein ! 18 ans, tu arrives à te défaire, quelque part, de l'influence culturelle de la religion, parce que tu ne crois plus en Dieu, grâce à un cours de philo. Mais, dans la même prise de parole à l'instant, tu racontes que tu as aimé la philosophie parce que, quelque part, c'était comme si les adultes t'accueillaient dans leur monde. Exactement. Et c'est ouf, parce que moi, ce que j'entends, c'est que tu exprimes un besoin de reconnaissance et d'acceptation des adultes, ce monde indéterminé, mais qu'en parallèle, tu as réussi toute seule, en un cours de philo, à te sortir d'un truc dont, vraiment, une grande partie de l'humanité ne sort jamais. Oui, oui. Parce que c'est dur d'affronter la vie sans croire en Dieu. Oui, bien sûr, mais en fait, je pense que c'est lié aussi au... Moi, très vite, j'ai eu envie de partir de chez mes parents, de faire ma vie. J'étais assez indépendante, sauf que mes parents n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Eux, ils avaient envie, ce que je comprends, ils avaient envie de garder leur bébé à la maison le plus longtemps possible, surtout que, encore une fois, j'étais la dernière. Et donc, du coup, il y avait des grands axes comme ça, où c'était un peu montrer à mes parents que le monde était capable de m'accepter en tant qu'adulte et qu'il fallait qu'ils me lâchent la grappe. Donc, il y avait les cours de philo, je me souviens, en faisaient partie. Le permis de conduire, le bac, voilà, des choses un peu, des grandes étapes comme ça, où je pouvais dire à mes parents, vous voyez qu'il faut que je parte maintenant, il faut me laisser tranquille. C'était un peu ça, en fait. Ah, tu as utilisé des jalons pour leur montrer que tu grandissais. Oui, absolument. Je vais revenir à les questions que je pose habituellement dans cet entretien et dont certaines que tu as choisies toi-même. Celle que je voulais te poser, c'était quand la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle ? C'est le premier, quand je serai grande, je serai ? J'en ai eu tellement, j'ai dû tellement dire cette phrase, quand je serai grande, je serai si, si, ça, que... Et c'est un peu flou, quoi. Pourquoi tu penses que tu as autant changé d'avis ? Excellente question. Parce que moi, j'ai été pas mal influencée par les films que je regardais. Donc, il suffisait que je voie... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque ? Je voyais une série sur les flics, je voulais être flic. Je voyais un film, enfin, peu, peu... Voilà, j'avais peu, quand j'étais petite, de schémas tout tracés dans ma tête. J'étais assez influençable, donc je voulais faire tout et n'importe quoi en même temps. Après, comment ça s'est clarifié ? C'est clarifié plus tard, quoi. Je suis désolée, je n'ai pas vraiment de souvenirs, de trucs très établis, de tiens, quand je serai grande, je ferai ça. C'est pas grave. Mais est-ce que tu te souviens, du coup, du moment où ça s'est formé dans ton esprit ? Tu veux dire le projet professionnel ? Pour moi, il y a deux étapes, en fait, qui sont un peu déterminantes. La première, c'est le jour où tu réalises qu'il va falloir que tu aies un métier. Et la deuxième, c'est, ok, vu que je vais passer ma vie à faire ça, ou en tout cas, passer un certain temps de ma vie à faire ça, c'est quoi ? Je pense que c'est venu, ouais, pareil, le lycée. En fait, le lycée, il s'est passé plein de choses. D'ailleurs, Dieu, c'était fini. Ta rupture avec Dieu. Voilà, je pense que, ouais, je dirais le lycée, j'ai commencé à me dire, effectivement, c'est très juste ce que tu dis. Toute ma vie, il va falloir que j'aie une activité professionnelle. Et on va me... Même si maintenant, ça change beaucoup, les gens changent beaucoup de métier, et tant mieux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime le plus au monde ? Et je me suis dit, bah, le cinoche, quand même. Voilà, donc j'avais... Et du coup, c'est venu comme ça, ouais, c'est vraiment venu au lycée. Donc... Fallait que je sois là-dedans, quoi. Fallait que... C'est le moment où tu dis que tu veux devenir comédienne ? Ouais. Ou c'était actrice, au cinéma ? Non, c'était... Pas forcément, ouais. Enfin, c'était un peu le... Au début, je voulais faire des films. Voilà, je voulais réaliser des films. Après, je me suis aperçue que, quand même, il fallait soit avoir beaucoup de chance, soit faire des écoles, qui soit coûtaient très cher, soit étaient très très dures à intégrer. Et puis, il y avait des options théâtre un peu partout, là où j'étais. Et du coup, j'ai fait ça. Et je me suis dit, quand même, c'est bien. J'ai pas besoin d'être bonne en physique et en maths. Parce que j'étais nulle en physique et en maths. Et puis, je trouvais ça drôle. Et puis, bon, voilà. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça. On va revenir à ta carrière dans un instant. Mais je voudrais revenir en arrière sur des questions que tu as choisies. Tu m'as choisi la question la première fois qu'on t'a punie. Parce que tu avais fait une bêtise. En fait, je trouve que la question est géniale. Elle est hyper intéressante. Mais j'ai réfléchi avant de me poser cette question. Parce que ça rejoint un peu le côté petite fille de sage. J'ai pas des souvenirs de punition extrême. Mais je me souviens d'une punition que j'ai trouvée tellement injuste. Et que je trouve encore injuste aujourd'hui. En fait, je m'en souviens très bien. J'étais en CM1. Et l'instituteur me dit. Justine, j'aimerais vous parler après la fin de la classe. Et quand il disait ça à quelqu'un, ça voulait dire qu'on allait prendre cher. Et moi, j'étais mais terrifiée. J'étais mais qu'est-ce que j'ai pu faire ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Et je me revois, j'ai encore ce souvenir, je ferme la porte. Et je vois tous les élèves partir. Alors, on ne voit pas là, parce que c'est l'image. Mais je les vois tous me faire. Au revoir, bon courage et tout. J'ai dit, merde, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et je vais voir le gars. Et je me souviens encore. Mais j'avais les mains moites, j'étais tremblante et tout. Et donc, avec son vouvoiement habituel, il me dit. Justine, je vous ai entendu dire le mot slip en cours. Mais ça sortait de nulle part. Et je dis, quoi ? Oui, j'aimerais ne pas entendre ce genre de choses en cours. Donc, je n'ai pas dit une horreur. J'ai dit le mot slip. Et je le regarde et je dis, ben non, mais à quel moment ? Et je revois une image qu'on avait dans le guide scolaire ou dans un des bouquins scolaires. Je dis, non, non, mais j'étais avec ma copine à côté. On discutait, je lui montrais des histoires. Oui, parce que vous avez beaucoup ri à ce moment-là. En fait, je ne sais pas s'il me reprochait d'avoir rigolé ou d'avoir dit le mot slip. Donc, plus rien n'avait de sens. Et je lui dis, ben non, je ne sais pas. Je suis désolée. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Et tout fait. Bon, c'est très bien. Vous pouvez aller à la récré ou j'en sais rien. Et je quitte la classe. Et je suis vraiment en mode, je me dis, là, je me suis fait punir, mais pour rien. Parce qu'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que je n'ai pas fait ça, quoi. Bon, bref. Tu n'as pas dit slip ? Je n'ai pas dit slip en cours. J'aurais adoré qu'il écrive dans mon carnet correspondant de votre fille à dit slip en cours. Parce que vraiment, là, je pense que... Bon, bref. Et il y a une suite à ça. Il y a une saison 2 de cette histoire. C'est que, mais longtemps après, genre une semaine, dix jours plus tard, le gars, il a dû dormir dessus. Je ne sais pas, se dire... Bon, bref. Il me reconvoque pareil. Justine, j'aimerais que vous restiez, machin et tout. Donc là, rebelote. Je refais la porte. Je revois mes potes qui sont en mode, putain, vraiment, elle a dû faire un truc horrible et tout. Le gars, ça charme. Et là, je me suis entraînée. Il me dit, je sais que vous avez menti puisque vous ne me regardiez pas dans les yeux. Je dis, mais lui, c'est un psychopathe, quoi. Et là, vraiment, je me sens que je me suis dit, je ne sais pas. Dans une autre vie, ce mec, là, j'ai dû lui faire trois enfants, le larguer après. Je ne sais pas. Mais c'était vraiment un truc. Alors, ce n'est pas une punition énorme, mais tu vois, il y avait vraiment une espèce de truc que j'avais senti complètement injuste et décalé, quoi. Alors déjà, j'ai envie d'intituler cet épisode Justine Lepotier, son slip et sa rupture avec Dieu, car je pense que ça va cliquer. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Ensuite, c'est assez traumatisant comme anecdote. Sur le coup, oui. Maintenant, avec le recul, ça me fait rire. Je trouve ça improbable. Avec le recul, oui. Mais en fait, sur le coup, qu'est-ce que tu en as retenu sur le coup ? C'est plutôt le fait qu'on te reprenne pour avoir dit slip, parce qu'on ne soignait quand même pas le crime de la décennie. C'est clair. Ou c'est l'injustice du fait que tu n'avais pas dit slip ? Je ne vais pas réussir à rester sérieusement. C'est l'injustice. Moi, j'ai un souvenir petit d'injustice énorme. Je me disais, putain, je n'ai pas fait ça. Je vous jure, je ne l'ai pas fait. Maintenant, moi, adulte, j'ai envie d'aller voir le gars. Il est mort. J'ai appris qu'il était mort il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'il nous écoute, même si Dieu n'existe pas. Vraiment, je me souviens, la première punition injuste que j'ai reçue, c'était ça. Souvent, j'aime bien quand les gens choisissent cette question, parce que c'est souvent ça qui marque, c'est l'injustice. Et souvent, c'est le jalon aussi. C'est le quoi ? C'est le jalon. C'est ce qui fait que par la suite, tu t'en sers pour mesurer ce qui est plus ou moins injuste, parce que c'est la première injustice que tu subis et qui te marque au point que tu t'en souviennes 10, 20 ans plus tard. Finalement, je le remercie alors. Puisque après, si on suit ta logique, ça va me servir pour, dès que je sors une injustice, non, je n'ai pas dit slip en cours, les gars. Je pense que ta tolérance à l'injustice doit être vraiment très basse. C'est-à-dire que dès que quelque chose d'injuste se produit autour de toi, on te touche, tout de suite, c'est non, ce n'est pas possible. Oui, exactement. Je repenserais à cette anecdote. Si quelqu'un me punit, même aujourd'hui indirectement, non, je n'ai pas dit slip en cours. Et alors, je fais le lien avec ta carrière, parce que de l'extérieur, je trouve que le milieu du cinéma, du théâtre... De l'internet. Ah oui, de l'internet, parce que vraiment, moi, je t'ai découverte sur les vidéos de Côte de Moustache, sur YouTube. Je trouve que c'est un milieu qui est assez dur. Je ne m'imagine pas ça comme la fête à la maison, où quand tu dis je vais être comédienne, tout le monde t'ouvre grand les bras, te déroule un tapis rouge en disant, mais oui, bien sûr, venez, rejoignez-nous. Ça n'a pas été le cas, c'est vrai. Donc, est-ce que, pour te lancer dans ce milieu-là, comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu as été confrontée à des injustices ? Oui, évidemment. Elle est difficile, cette question. Est-ce que j'ai été confrontée à l'injustice dans mon milieu professionnel ? Déjà, je pense que tous les gens qui ont une activité professionnelle sont confrontés à l'injustice, fatalement. Comment dire ? Là, l'injustice de ce métier que je vois, l'une des premières choses qui me parlent, c'est... Pour les actrices, c'est compliqué. On sait, c'est bien parce que maintenant que l'affaire Weinstein le mit tout et tout, on sait que c'est beaucoup plus compliqué pour une actrice de travailler que pour un acteur. Je ne vais pas les citer là, on sait tous pourquoi. C'est un métier d'image. Donc voilà, l'injustice homme-femme, elle est quand même assez présente dans ce métier. Après, il y a plein d'acteurs qui, évidemment, hommes qui vivent des injustices énormes aussi. Mais voilà, pour l'instant, ça, c'est la première chose que je vois. Est-ce que tu as perçu une évolution entre le moment où tu as commencé ce métier et aujourd'hui ? Je ne parle pas de l'affaire Weinstein qui impacte tout le milieu et qui est plutôt un domino qui tombe quelque part et qui va continuer à produire des effets. Mais je pense plus à toi, de ton point de vue très personnel, quand tu as commencé par rapport à aujourd'hui. Quel est le regard que tu portes sur ton métier ? Oui, ça a bougé, ouais. Déjà, moi, quand j'ai commencé, Internet n'était pas aussi puissant. Donc c'était simple. Si tu voulais être comédien, il fallait avoir un agent, passer des castings. Tu les avais, tu ne les avais pas, basta. Ou alors, tu débrouillais, tu montais tes propres trucs, etc. Maintenant, ça existe encore. C'est même le circuit traditionnel. Mais Internet n'avait pas encore cette puissance-là. Tu ne pouvais pas gagner ta vie sur Internet, par exemple. Tu ne pouvais pas travailler sur Internet. C'était des vidéos de vacances. Les gens considéraient ça comme des vidéos de vacances. Pardon, je me suis mal exprimée. Donc ça, ça a énormément évolué. Je dirais aussi, moi, d'un point de vue personnel, je suis moins naïve. J'ai plus conscience de comment ça marche. Je connais plus de gens. Par exemple, les différents postes, je les connais mieux. Par exemple, avant, les postes dans la post-production, j'étais incapable de te dire ce que c'était. Même la prépa, je ne pouvais même pas te dire ce que c'était. Maintenant, à tous les niveaux, j'ai un petit peu plus... Tu as une vision plus globale. J'ai une vision plus globale, oui, de ce métier. Et quand tu disais, je suis moins naïve aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? Si tu pouvais retourner en arrière et coacher la Justine qui se lance dans le métier, c'est quoi les trucs que tu dirais à Justine à 19-20 ans ? Que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Que c'est logique, en fait. C'est mathématique. C'est plus le travail amène le travail, plus tu vas travailler. Plus ça t'apportera de nouvelles choses, ça te mettra sur d'autres projets, ça te fera rencontrer de nouveaux gens. Être plus ouvert, c'est-à-dire qu'être acteur, c'est super, mais ça n'est pas être que derrière une caméra ou sur une scène de théâtre. C'est plein d'autres choses, en fait. Voilà, il faut être un peu... Bah ouais, il faut être un peu auteur, un peu chef-op, avoir conscience de ce que c'est que le son. Parce que tu sais que le gars, si tu portes des talons, tu vas lui pourrir son son, donc la prise, elle ne sera pas bonne. Donc ça ne sert à rien de jouer bien, puisque de toute façon, le son est foutu. Savoir se placer dans la lumière, savoir ne pas sortir du cadre. Enfin, ce n'est pas qu'apprendre son texte et jouer, quoi. Voilà. Il y a une question que je voulais te poser, qui est la première fois que quelqu'un t'a fait gagner du temps dans la vie, que ce soit ta vie perso ou ta vie professionnelle. Je parle d'une rencontre, un homme, une femme, quelqu'un qui, par ses conseils, par sa position professionnelle, je ne sais pas, fait qu'après cette rencontre, t'as gagné des points dans la vie. Je dirais, j'avais très peur de vieillir. Déjà parce que c'est l'approche de la mort, parce que c'est la déchéance physique. Et en fait, une personne m'a vraiment fait, j'étais en tournée. Et c'était une actrice qui doit avoir maintenant 65 ans, quelque chose comme ça, qui tourne encore et qui joue encore et pour qui ça marche très, très bien. Et en fait, sa vie à elle, c'est vraiment ouverte quand elle avait, je ne sais pas, 55, 60 ans, quelque chose comme ça. Et elle s'est mariée, elle a écrit des films, elle a fait plein de choses. Et en fait, elle m'a dit, c'est quelque chose que j'ai dit dans une interview il n'y a pas longtemps. Je vais me redire, mais c'est la meilleure anecdote qu'on m'a dit. On jouait avec un chien. Il y avait un chien avec nous sur scène. Et elle m'a dit, regarde mon chien, il est tous les soirs sur scène. C'est lui dont on parle le plus. Le public m'en parle tous les soirs. Elle m'a dit, ne mise jamais rien sur ton physique. Vieillir, c'est génial. J'ai trouvé ça trop bien. Ça m'a fait se gagner beaucoup de temps, je pense. Parmi les questions que tu as choisies, tu m'as mis, la première fois que tu es tombée amoureuse. Oui, alors ça, je m'en souviens très bien. Donc là, on va faire un flashback. Je suis en classe de neige. Là, j'en ai en classe de neige, 10 ans, un truc comme ça. Ok. C'est avant le slip ? C'est après le slip, parce que ce n'est pas très longtemps après le slip. Beaucoup de choses se sont passées à cette période-là, disons-moi. J'étais en CM2 en classe de neige. Et il y avait un certain Laurent que je trouvais très à mon goût, n'est-ce pas ? Et on était en classe de neige. Et je me suis dit, je vais voir comment il est dans la vie. J'allais me rapprocher de lui. C'était génial. Avec la classe de neige, ça sert à ça. C'est top, mais c'est génial de faire ça. C'était la première fois, en plus, que tu quittes tes parents. Nous, c'était longtemps. En plus, c'était deux semaines. Il y avait deux semaines de ski. Donc, j'ai dit, putain, deux semaines avec Laurent, les gars, ça va être bien, quoi. Et je me souviens très bien qu'une copine, qui faisait partie du groupe des filles jolies, etc. Bref, populaire, me dit, je suis hyper contente parce qu'en fait, je crois que Laurent, il est amoureux de moi. Et que moi, je suis amoureuse de lui. Et là, le monde s'est effondré. Le monde, j'ai tout. Dans cette journée, il y avait vraiment la déception, la rupture, la négation amoureuse est arrivée en classe de neige. Et je me suis dit, en plus, il me reste 15 jours. Il va falloir que pendant 15 jours, je supporte de les voir. C'est déclaré leur flamme. Alors que bon, visiblement, de toute évidence, c'était mort. C'est triste, un peu, ce que je raconte. Mais en fait, c'était dans ta tête qu'ils sont sortis ensemble ou ils sont vraiment sortis ensemble pendant la classe de neige ? Ben non, sortir, on parle d'enfants de 10 ans. Donc, c'était juste, je te dis que t'es mon amoureuse. Et moi, je te confirme que je le suis également. Et basta. Et ça y est, tout le monde le savait. Mais ils l'ont fait, ils se sont confirmés. Ils se sont confirmés. Ils se sont confirmés. Mais je pense pas qu'il y ait eu de contact physique. Peut-être, mais je m'en souviens plus très bien. Mais je me souviens que ça, ça avait été terrible. Terminé, fini. On plie. Je suis désolée. Je t'en prie. Je suis vraiment désolée du dénouement de cette anecdote. Et comment ça s'est passé pour toi par la suite ? Quand est-ce que t'as eu droit à ton l'aurement de vrai ? Au lycée. Le lycée, c'est vraiment la période où les choses se sont mises en place pour toi ? Ouais, j'ai mis un peu de temps parce que je savais qu'au collège, tout le monde avait été déjà passé par là. Moi, non. Et en fait, au lycée, j'étais en seconde. Et on avait tout de suite la classe. J'ai un excellent souvenir où tous, on était copains. On s'entendait hyper bien, etc. Et il y avait dedans un mec qui était devenu mon meilleur pote. Et on était tout le temps ensemble, etc. Bon, bref. Et puis, au bout de, je sais pas, je dirais, allez, six mois, un truc comme ça, je me sens qu'il m'a embrassée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Enfin, on est hyper potes quand même. Il est fou, lui, de faire ça. Et au moment où il était en train de m'embrasser, je pensais à ça en me disant, oh merde, comment je vais dire qu'on est potes ? Et je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. D'un coup, il y a eu un espèce de déclic. Il s'est dit, mais t'es bête ou quoi ? Mais tu t'entends tellement bien avec lui. C'est génial et tout. En plus, il t'embrasse. Personne t'a jamais embrassée. En fait, c'est formidable. Et quand il a arrêté, j'ai fait, ouais ! J'étais hyper contente que finalement, il ait pris l'initiative. Et voilà, on est restés deux ans, je crois, ensemble. C'était mon mec du lycée et c'était trop bien. Je rigole parce que je fais aussi le rapprochement avec... Alors, t'as participé à la vidéo de McFly et Carlito sur les anecdotes sexuelles et c'était très drôle. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. J'ai beaucoup apprécié et qui est très nécessaire. Et c'est vrai que tu racontais dedans que toi, ce que tu cherchais, c'était un mec qui te fasse rire. Oui, alors ça, c'était plus tard. Oui, c'est pas le même. Ouais, effectivement, ouais, c'était... Attends, il faut que je raconte le... Ah ben, je vais renvoyer les gens vers cette excellente vidéo. Allez voir cette vidéo. Et en plus, j'ai vu que c'est Netflix qui a fait la fausse affiche teaser. Netflix s'est amusée à faire une affiche... À propos de ton anecdote. À propos de mon anecdote. En gros, pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, le concept, c'est d'aller dans un lycée. Donc, on a tous été dans un lycée. On était quoi ? 5, 6, je crois, youtubeurs. Déjà, ça a été l'émeute dans le lycée parce qu'il faut savoir qu'il y avait McFly, Carlito et Mr. V dans la même pièce. Les stars des endos. Dans un lycée. C'est-à-dire que les gars sont arrivés limite avec des gardes du corps tellement c'était l'émeute. Et ensuite, on nous a mis devant une classe de lycéens qui ne savaient pas du tout pourquoi ils étaient là. C'était une surprise. Ils savaient qu'ils allaient faire une vidéo avec McFly et Carlito. C'est tout. Mais ils ne savaient pas quoi. Donc, on leur a expliqué. Les gars, on va vous raconter chacun de notre tour une louse sexuelle qui nous est arrivée pour que vous vous êtes en plein dents, vous commencez, etc. Les accidents, les petites choses comme ça, ça arrive. Et nous, on va venir vous raconter ça et on va essayer de faire ça de manière rigolote et cool, etc. Et c'est vrai que quand on est passé un par un, quand je me suis retrouvée en face d'une quinzaine, une vingtaine d'adolescents qui vont écouter comment toi, tu as eu une louse dans ta vie sexuelle. J'étais vraiment à un moment de... Pourquoi j'ai dit oui à ce truc-là ? Parce qu'en plus, je me souviens que Carlito m'avait appelé et m'avait dit, ouais, on fait une OP et tout avec Netflix. Est-ce que ça te dit de le faire ? Je me suis dit, bah ouais, carrément, super, etc. Et on galère à trouver une date parce qu'on est nombreux, etc. Moi, je ne pouvais pas. Je n'étais pas à Paris à ce moment-là. Je me suis démenée. J'ai trouvé la date. C'est bon, je suis libre, telle heure, telle heure. Vas-y, on le fait. Je t'ai dit ce que c'était, au fait ? Et j'ai dit, non, c'est quoi ? Mais c'est ça, l'esprit. C'est ça, l'esprit. Quand tu m'as expliqué le truc, j'ai dit, putain, je ne sais pas, je le fais, je ne le fais pas. Et je fais, bon, allez, OK, je le fais. Et je suis très contente de l'avoir faite. Et en fait, je ne trouvais pas d'anecdotes. J'étais avec des potes avant, je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Enfin, je n'ai pas de truc fou, tu vois, après, à part une première fois raté, mais bon, ça va être un peu classique, etc. Et puis, je ne sais plus, j'étais avec des potes, je discute et je fais, ah bah ouais, mais moi, c'est comme la fois où, tu vois, je ne vais pas spoiler. Le gars, il a fait ça et il me dit, mais regardez, il fait, mais non. Je lui dis, mais si, je te jure. Et là, dans deux jours, j'ai le tournage, allez, c'est bon, je vais lui dire ça. Allez voir cette vidéo, elle est rigolote. Et elle était en partenariat avec Sex Education, la série sur Netflix, qui est trop, trop bien. Que je n'ai pas vue, du coup. une demi-journée, enfin, je ne sais pas, à fois, il a dit le temps de visionnage, mais je l'ai regardée sans arrêter. Elle est vraiment très, très bien. Et je trouve la vidéo de McFly Carito et ta participation, et Audrey aussi dedans, vraiment très, très bien aussi. Parce que ça permet juste d'avoir une conversation honnête avec les ados. Mais vu que tu en parles, j'ai une question de coulisses du tournage. Vas-y. Est-ce que les lycéens, ils ont pu poser des questions, rebondir ? Oui. Est-ce que là, le résultat, c'est 40 minutes, mais en vrai, vous avez tourné combien de temps ? Oh, longtemps. Il faisait nuit. Quand on est partis, il faisait nuit. Donc, on a dû, si je ne dis pas de bêtises, on est arrivés à 14h. On est repartis vers 18h30, 19h. Donc, il y a eu de la discussion entre les ados dans la salle et tout. Ils étaient quand même assez à l'écoute. Et encore une fois, ils n'étaient pas prévenus, les gars. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter ? C'est quand même un côté... Donc, je les ai sentis un peu... Et ce qui est normal, un peu timide, un peu... Mais quand même, il n'y a pas eu... Ça, c'est génial. Il n'y a pas eu une seule moquerie. Il n'y a pas eu de... Vraiment, on est tombé sur des... Des élèves intelligents, cools. Très bien. Mais oui, ils sont venus. Il y en a qui sont venus quand même sur scène aussi raconter des choses. Non, c'était vraiment super. Ce tournage était vraiment bien. Eh bien, rendez-vous sur Mademoiselle. Je mettrai le lien dans la barre de... Oui, il manque de vues. Il faut absolument que ces gens fassent des vues. Avec Fly et Carlito. Comment ? Ils n'en font pas beaucoup. Donc, si vous pouviez les soutenir et aller mettre des liens, ce serait sympa. C'est... En vrai, donc, ils font effectivement des millions de vues sur leurs vidéos. Et c'est sûr que si... On ne relève pas le lundi sur Mademoiselle. Après, on ne peut plus. Parce qu'après, vraiment, tout le monde l'a vu, tu vois. Ça ne sert plus à rien. Donc, voilà. En parlant de messages, une question que je voulais te poser sur ton choix de projet. Alors, aujourd'hui, tu arrives à vivre 100% de ton métier de comédienne. Oui, madame. Court. Félicitations. Merci. Et comment est-ce que tu choisis tes projets ? Est-ce que... Oui, comment tu choisis tes projets ? Est-ce que tu portes attention au message, au sens, au cadre, à l'originalité ? Je ne sais pas. C'est quoi un peu tes critères ? Alors, un des premiers critères, c'est les jours avec qui je vais travailler. Ça, c'est la... Si le groupe me plaît, en général, bon, déjà, j'ai envie de le faire. Parce que un tournage, c'est hyper sympa. C'est vraiment... C'est super cool. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, je vais regarder la qualité, quand même, de ce qu'on écrit. après, je ne vais pas mentir, comme tout le monde, il m'arrive de faire des choses que je n'aime pas forcément, ou que je ne trouve pas très pertinentes, ou pas très drôles, etc. C'est la vie de comédien, c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a pas un comédien sur Terre qui pourra dire « Oh, ben, tout ce que j'ai fait, c'était fait, les gars. C'était nickel. » C'est rare. À chaque fois, je prends l'exemple de Marion Cotillard, vraiment la plante verte dans Taxi, l'Oscar. Voilà. Voilà, exactement. C'est mon référentiel de dire « Yes ». Tu as un référentiel bien. Marion Cotillard. Marion Cotillard, OK. Oui, mais effectivement, même à ce niveau-là, voilà, tu peux... Et je crois même qu'elle avait commencé, je me sens, dans une pub pour « Tu t'es vue quand t'as bu ». Ceci dit, le message est bon. Mais il ne me semble pas que... Voilà, donc tout, c'est à tous les niveaux. Malheureusement, on est contraint. Mais je crois que c'est dans tous les milieux professionnels. Il y a des choses que tu es obligé de faire, que tu n'as pas envie de faire. Bon, ben, tu l'es fait. Oui, c'est intéressant. C'est ce que tu disais tout à l'heure en disant, je pense, qu'il y a tous les métiers dans lesquels il y a des contraintes, tous les métiers dans lesquels tu es confronté à des injustices. Et bien, dans tous les métiers, tu n'aimes pas forcément ce que tu fais tous les jours. Exactement. Voilà. Ou tu as des phrases que tu n'as pas envie de dire. Bon, ça, ça arrive. C'était quoi la question ? Excuse-moi. Sur tes critères de choix. Voilà. Donc, il y a ça. Je dirais, les gens avec qui j'ai travaillé. Et deux, oui, la qualité du projet. Quel diffuseur aussi, en général. Si c'est YouPorn, je ne vais pas y aller. Voilà. Je vais éviter d'y aller. Oui, ça va être ça. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as douté de tes capacités ? Un moment où tu te dis en fait, je ne vais pas y arriver. Oui. Bien sûr. Quand ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand tu as des coups durs. Quand tu t'aperçois que ça rejoint un peu ce que vous me disiez tout à l'heure. Tu regardes un truc, en fait, tu trouves que ce n'est pas terrible ce que tu as fait ou tu aurais voulu faire tel projet et en fait, tu n'y es pas. Quand tu as été coupable, coupé au montage, quand tu as... Ça t'arrive ? Ça t'est déjà arrivé d'être coupé au montage ? Oui, bien sûr. Quand tu... Ce n'est pas forcément de ta faute quand tu es coupé au montage. Non, pas forcément. Mais bon, ce n'est pas dramatique mais ça ne fait jamais plaisir. Tu vois ? Ou quand... Qu'est-ce qui m'est arrivé en loose ? On va faire une vidéo avec MyFly et Carlito sur les loose professionnels. Au Pôle emploi, on va faire ça. ça aussi, la recherche de l'intermittence, ça a été... Certaines années, ça a été vraiment très très dur. Parce que tu doutes aussi de l'avenir, de te dire là, c'est cool, on va toucher du bois, ça marche bien. Est-ce que dans 10 ans, ça va encore marcher ? Sinon, je fais quoi ? Ça, c'est des grands moments de doute, ouais. Et tu fais ça beaucoup, te projeter comme ça vers l'avant dans le doute ? Alors, non, ça va parce que j'aime bien ne pas savoir ce que je... Demain, si je sais ce que je fais, après demain, je ne sais pas ce que je fais. Ça, j'adore ça. C'est un truc qui me plaît. Sauf que le revers de la médaille, c'est que des fois, c'est angoissant. Voilà. Donc, tu préfères vivre avec cette angoisse mettant qu'il y a de la place pour la surprise ? Exactement. C'est tout à fait ça. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, ça me saoulait. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Si j'ai des enfants, si je me pose, je ne pourrais plus me demander tiens, je fais quoi demain ? Je n'en sais rien. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Parmi les questions que je t'ai proposées, tu as sélectionné le jour où je me suis surprise. Qu'est-ce que ça pensait ? Mais je pense que je pensais à cette histoire de je ne crois plus en Dieu. Ah ! Quoi ? Comment ? Je pense que c'est ça. Je pense que j'ai... C'était ce truc-là. Je me suis surprise à... C'est quand même une révélation assez folle. Ce n'est pas un petit truc. Je dirais ça. Alors attends, je réfléchis un jour où je me suis surprise. Ça me reviendra peut-être plus tard. Mais là, je n'ai pas de... Il y a une autre question que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a un jour, en particulier ? Oui. Où tu as pris conscience de ta voix, du fait que tu avais du pouvoir et un impact sur les autres ? Ça a dû arriver, oui. Je reviens... Là, la première chose qui me revient en tête, c'est pareil. On est toujours à Saint-Malo, dans cette école primaire. et je trouve qu'il y a une fille qui prend trop cher. Vraiment. Mais de la part de tout le monde, je trouve ça dur et tout. Et je me souviens que j'avais été militer auprès des autres pour dire genre les gars, mollo quand même parce que c'est vraiment dur. Et ça n'avait pas eu d'impact. Ça n'avait pas eu d'effet, malheureusement. Mais je m'étais sentie quand même un peu obligée de le faire. Je me suis dit puisque moi, ça va, les gens sont quand même plutôt gentils avec moi. Peut-être qu'en fait, je peux faire en sorte que ça aille mieux après. Mais non, malheureusement, ça n'avait pas du tout marché. Moi, je pense qu'avoir un impact, ce n'est pas forcément immédiat. Je pense que peut-être, ils n'ont pas sur le coup, ils n'ont pas dit excellente suggestion, merci d'avoir amené. Mais bien sûr, arrêtons ce harcèlement immédiatement enfin, les amis. Que nous arrive-t-il ? C'est effectivement peu probable que ça ait produit des effets immédiats. mais peut-être que tu as planté une graine dans toutes leurs petites têtes qui font que derrière, ils ont réfléchi à leurs actions, peut-être même inconsciemment et arrêté progressivement ou peut-être que la prochaine victime, ils ne l'ont pas victimisé. Peut-être, peut-être. Voilà. Mais surtout, en fait, moi, je te... Alors, on se tutoie, on se connaît, etc. Mais en vrai, on ne se connaît pas tellement. On s'est vus quatre ou cinq fois en soirée et ça fait toujours plaisir de te croiser parce que je t'admire beaucoup. Merci. Aude, car je vais également l'habiter, bien sûr. J'adore Aude, c'est grande, grande fan. Mais vous étiez peu nombreuses et de vous voir dans des rôles qui en plus ont évolué car encore une fois, dans les débuts, je trouvais que c'était très... Eh bien, des rôles de meufs. Oui. La standardiste. Oui. La petite amie de... Oui. La meuf relou. C'était ça dans la script. La fille bonne. La fille moche. Oui, c'est vrai. C'était écrit comme ça dans la script ? C'est la meuf relou ? Non, mais c'était l'intention donnée. De plus en plus, je t'ai vue, j'ai vue Eleonore, j'ai vue Aude passer à l'écriture, passer dans des rôles plus surprenants, différents. Et tout ça, c'est un impact en fait parce que pour les plus jeunes qui regardent, ça permet de se projeter dans d'autres rôles tout simplement. Oui, exactement. Oui, ce n'était pas tout à fait le cas au début mais je pense à leur décharge que les gens qui écrivaient, qui réalisaient, etc. n'aient pas vraiment conscience de ça non plus et nous non plus. Je vais être très honnête, moi j'étais contente de tourner avec eux, basta. C'est après, quand on a commencé à me dire, et je le remercie, c'est Vladimir Rodionov qui était à l'époque directeur artistique de Golden qui m'a dit viens écrire avec nous. Il est fou, je n'ai jamais fait ça. Et je suis venue et en fait, oui, tu te dis, en fait, j'étais capable de le faire, on était capable de le faire. Donc, oui, ça va beaucoup mieux, heureusement, mais je pense qu'il y a eu, là, je parle vraiment d'un truc précis qui est Golden Moustache, Studio Bagel, tout ça. Il y a eu une prise de conscience collective, hommes et femmes confondus. Et on a essayé de faire en sorte que ça aille mieux et ça va mieux. Effectivement, moi je me souviens de l'autre côté d'Internet, parce que les bureaux de Golden Moustache à une époque étaient juste à côté, donc on était quasiment voisins. Exactement. Que de teufs, nous avons fait. Après, Internet pense qu'on boit des verres ensemble tous les jours, alors que non, vraiment, c'est faux. On sait qu'on s'est croisés vraiment à quelques soirées, mais effectivement, à une époque, je me souviens qu'on relayait sur Mademoiselle beaucoup de vidéos de Golden Moustache. Oui, je me souviens de cette période, absolument. Et même s'il n'y avait pas de meufs dedans ou des meufs dans des rôles, de meufs, et que c'était un peu saoulant, ça restait drôle, ça restait fait par des gens sur Internet, c'était cool de voir émerger ce média, d'y contribuer, c'était très bien. En fait, au bout d'un moment, je pense qu'on disait en off, un peu en coulisses aux gens qu'on connaissait, ce serait bien d'avoir un peu plus de meufs dans vos vidéos quand même. Et en fait, ça ne venait pas. Et au bout d'un moment, on a commencé à mettre un disclaimer automatique sous les vidéos. On relayait quand même. Studio Beagle a fait ça, Golden Moustache a fait ça, c'est trop bien, machin. Et je me souviens en particulier, je pense que c'était un spot pour Curly, c'était la Curly Bro University où il n'y avait vraiment que des mecs dans la vidéo. Je me suis un peu... Non, non, il n'y avait vraiment que des mecs. Et du coup, vraiment, c'est le moment où on s'est dit ça suffit ! On ne va pas commencer à leur crier dessus ou à boycotter leurs vidéos parce qu'en fait, non, on veut continuer à encourager cette création, on veut juste continuer à l'encourager avec la recommandation de peut-être il manque la moitié de l'humanité dans la prise en compte en fait de tout. Et on a commencé à mettre un petit disclaimer de type, bon, on déplore le fait qu'il manque des femmes dans cette vidéo mais ça n'enlève rien à la qualité de l'écriture et du jeu et c'est cool et vivement qu'il y a des meufs dans vos vidéos mais on vous kiffe quand même un truc comme ça, c'était mieux écrit. Et on a commencé à faire ça et pendant, je ne sais pas, une bonne année je pense, à chaque fois qu'on relayait une vidéo de Goddard nous deux deux. Il y avait ce petit advertisement ? C'était écrit un article très positif, très cool, aller voir la vidéo, cliquer, mais juste en dessous, clac. Aussi parce que nos lectrices commençaient à nous dire en permanence comment est-ce que vous pouvez dénoncer le manque de représentation des femmes dans les médias et dans tous les trucs, etc. Et puis, vous relayez les vidéos parce que c'est vos potes ? Non, et franchement, les rôles de meufs sont hyper stéréotypés, ça manque, etc. Mais effectivement, dès cette époque, je savais aussi que c'était une prise de conscience collective qui était en train de se faire et qu'il fallait construire ensemble parce que tu ne peux pas dire effectivement, mettez plus de meufs dans vos vidéos et quand tu vas voir des meufs en leur proposant des rôles ou en leur demandant de venir écrire à table, elles disent ah non, je n'en suis pas capable ou ah non, mais moi, je ne m'imagine pas comme ça ou je ne vois pas ça comme ça. Et je pense, alors je ne connais pas à l'intérieur de, je ne parle pas de vous spécifiquement chez Beagle et Golden Oustache parce que je n'y étais pas, mais je sais pour avoir fait du recrutement par exemple que c'est plus facile de recruter un homme que de recruter une femme. Oui, bien sûr, mais en plus, ce qui n'aidait pas, là je parle vraiment de quand j'ai commencé à écrire des trucs, c'est que moi, j'étais comédienne, j'étais formée à faire ça. Donc quand on m'a dit viens écrire, j'ai fait wow, vous êtes sûre ? Parce que dans ma tête, ce n'était pas le cas non plus quoi. il y avait un groupe d'auteurs et il y avait des comédiens et il y avait les réalisateurs et il y avait les monteurs. Il y avait des gens au-dessus, à la prod, qui géraient tout ça. Donc moi, j'avais une étiquette qui était tu joues. Bon bah ok, donc quand on m'a dit il faut faire autre chose, c'était un petit peu compliqué. Et en fait, ce qui est génial, c'est que j'ai été formée à faire ça du coup. C'était un truc de, c'était simple, il fallait écrire du 2-3 minutes sketch pour le 15-25. Voilà, drôle. Et pas que d'ailleurs, Golden, ils étaient ouverts sur d'autres choses, ils sont toujours. Mais oui, c'est vrai que les auteurs étaient surtout masculins, réalisateurs aussi. À la prod, c'était surtout des filles et comédiennes, c'était plus facile à trouver aussi parce qu'il y avait plus de nanas. Maintenant, heureusement, ça se mélange encore un peu. Mais je trouve qu'il n'y a pas encore assez de réalisatrices. De filles à la technique. J'ai une question personnelle que j'aimerais te poser. Alors je sais, elles ont toutes l'air personnelles, mais elle n'est pas dans la liste. Mais c'est parce que ça fait 45 minutes qu'on parle. Tisha. Est-ce que tu te considères heureuse dans la vie ? Oui. Ça se sent. Ah ouais ? Tu sais quoi ? C'est cool. À t'écouter, j'ai l'impression que le secret de ton bonheur, c'est l'adéquation entre ce dont tu as besoin et ce que tu recherches. Par exemple, tu racontes que depuis petite, ce qui est important pour toi, c'est l'environnement social, de ne pas être rejeté, etc. Et quand je t'ai demandé comment tu choisis tes projets, ton premier critère, c'est les gens avec qui je vais bosser. Donc j'ai l'impression que tu as trouvé le secret de ton bonheur. Du coup, tu as suivi le secret de ton bonheur et ça marche. Et tant mieux. Oui. En fait, j'ai... Vraiment, je fuis les conflits. Si je sens que des gens vont m'embrouiller ou que des gens s'embrouillent, etc., j'ai horreur de ça. Je n'aime. Ce qui peut parfois être un défaut parce que ça peut faire du bien aussi d'aller au clash, mais moi, je déteste ça. Mais j'ai la chance quand même d'avoir fait le métier que je voulais faire. Je n'ai pas été déçue. C'est-à-dire que je l'aime entre ce que j'imaginais que c'était et ce que c'est vraiment. Il y a un monde, mais il se trouve que ça me plaît quand même. C'est quand même une très bonne surprise que c'est un métier où je rigole beaucoup. Donc ça, c'est génial. Je suis entourée de gens qui ne sont pas tristes non plus. que j'ai un mec formidable. Ça, c'est con, mais ça aide aussi beaucoup dans la vie d'avoir quelqu'un qui soutient et qui t'aime de manière inconditionnelle et inversement. C'est quand même pas mal. Des amis aussi. Alors, je peux les compter sur les doigts d'une main, mais je sais qu'il y en a si je tue quelqu'un, il cache le cadavre. Ça, c'est quand même cool. Voilà, il ne manque plus que le chien et tout ira bien. Non, oui, ça va. J'ai beaucoup de chance. Je mesure la chance que j'ai. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie ? Tu plaisantes ? C'est une question que tu as choisie. C'est vrai, j'ai mis ça en rouge. Tu la poses même pas à chaque fois, celle-là. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans la vie ? La meuf me plante. J'ai dû ripper. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné dans la vie, mais on m'en a... Je vais y arriver. On m'en a donné un il n'y a pas longtemps que je trouve... Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais je l'ai trouvé pertinent. Oui. Ne te mêle jamais des ragots. Ah. J'ai trouvé ça excellent. Ça t'a un très bon conseil, effectivement. Si tu entends ça, tu parles de la pluie ou du beau temps, tu fais... Et basta. Ah, c'est un très très bon conseil. C'est un vrai piège, les ragots. Je remercie... Mais oui, c'est tentant. C'est comme un gâteau. Il y a plein de sucre, des saloperies dedans. Je pense que c'est exactement la même chose. C'est un double piège parce que ça permet de voir... Parfois, c'est un test. C'est-à-dire que les gens vraiment chelous vont balancer des ragots pour voir qui les colporte ou pas et surtout des versions différentes. d'une petite... d'analyse. Non, mais en vrai, tu sais, il y a une technique dans les films d'agents secrets pour souffler, faire sortir la taupe de son trou. Tu prèches le faux pour savoir le vrai. Exactement. Tu donnes une fausse information mais pas la même et tu vois laquelle sort. Comme ça, tu sais qui a trahi. Les ragots, ça marche comme ça. Et surtout, le pire pour les meufs... Et là, je vais renvoyer celles et ceux qui nous écoutent à l'épisode que j'ai fait avec Audrey Pulvar parce que justement, on parle ensemble de ça mais les femmes sont encore plus sujettes à avoir mauvaise réputation dans un environnement professionnel. Bien sûr. Donc par exemple, selon les ragots, Audrey Pulvar n'est pas sympa, Cécile Duflo n'est pas sympa alors que pour les avoir rencontrées toutes les deux, elles sont extrêmement sympas. Vraiment beaucoup, très sympas. Donc voilà. N'hésitez pas à ne pas écouter les ragots et à ne surtout pas les colporter. Vraiment restez, ne vous salissez pas les mains avec ça. Donc vraiment très bon conseil. Merci beaucoup Justine de vous l'avoir porté. je rebondis là-dessus, j'ai vu un excellent court-métrage de Juliette Trezanini sur ça. Je ne sais pas si tu l'as vu, ils sont à table et ça bitch de tous les côtés. Voilà, c'est le pitch, ça dure trois minutes, un truc, même pas. C'est extrêmement bien. Je ne sais pas comment il s'appelle mais on trouvera le lien et tu le mettrais. Je le mettrai dans la description. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie ? Mêle-toi des ragots. C'est trop facile. Je ne sais pas. Le pire conseil qu'on m'ait donné dans la vie ? Ah... Et je pense que ça... Et on l'entend souvent, c'est tu t'en fous des autres. Pourquoi c'est le pire conseil ? Parce que tu ne peux pas t'en foutre des autres. En vrai, je vois, je comprends le fond. C'est-à-dire, non, mais ne te... Tu ne te laisses pas atteindre. Ne te laisses pas atteindre parce qu'on va te dire, tu traces ta roue, tu fais comme tu as envie, etc. Et en fait, je trouve que cette phrase, elle est horrible. Tu t'en fous des autres mais c'est la fin de l'humanité. Cette phrase, c'est horrible. Voilà, je pense que c'est ça. Si tu ne vas pas voir un peu dans l'œil de chacun ce qui se passe vraiment, ce qu'ils pensent vraiment, ben c'est... T'es seule, quoi. Et puis t'es dans une vérité qui est la tienne et qui ne changera jamais. Donc non, quoi. Je pense qu'on ne voit plus... On a... Comment dire ? Je crois que c'était Omar Sy qui disait ça. Ça avait fait des millions de vues, cette vidéo. Elle est formidable. Où il dit vraiment, on apprend à regarder les gens et dire bonjour, ça va. Je sais en te regardant si ça va ou si ça ne va pas. Je ne peux pas... Ouais, bonjour, ça va. Je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un côté vraiment... Il y a forcément un truc cool dans une rencontre. Il faut essayer d'aller le chercher et si tu dis non, mais je m'en fous... Je crois que c'est le pire conseil. Tu t'en fous des autres. Je vais changer d'avis sur le titre de l'épisode. Je pense que je vais l'appeler Justine Lepotier, son slip, sa rupture avec Dieu et le secret du bonheur. Oui, très bien. Le Dalaï Lama en personne. Le Bouddha d'Internet. Eh bien, merci beaucoup Justine. Merci à toi. C'était très cool. Je mettrai tous les liens pour que les gens puissent suivre ton travail. Tu préfères qu'on les enlève vers où ? Vers où ? Ça va être des liens internetants, très certainement. Oui, absolument. Tu as un site que tu préfères mettre en avant tes réseaux sociaux ? Non, pas vraiment. Non, non. Il y en a un peu partout. Il y a du YouTube. Il y a du... Qu'est-ce que... C'est surtout YouTube sur Internet. Très bien. Je n'ai pas de chaîne. Non, mais pour une fille qui est tout le temps sur Internet, je n'ai pas de chaîne à moi. Où est-ce que le peuple d'Internet peut se rassembler pour... De manière communautaire et créer un hôtel autour de ça ? Je dis qu'il faut que je monte une chaîne YouTube. Je ne le fais pas. Ne serait-ce que pour les gens. Tu n'as pas une page Facebook ? Juste un endroit où les gens peuvent venir poser leur like, leur abonnement. Et comme ça, quand tu as un annonce à faire, ils peuvent recevoir ta communication. Alors, tu sais quoi ? On va dire... En fait, je mens. J'ai une page. J'ai une chaîne YouTube. Je n'ai plus les codes. Ça, ça va être emmerdant. Mais comme il faut que... Je crois que j'ai dépassé les 10 000, mais je ne suis pas sûre. S'il y avait des gens su plus, peut-être que ça me motiverait à créer moi-même mon propre contenu. Donc, je me dis, bon, allez, mettons ça là. Très bien. Eh bien, alors, dans ce cas, rendez-vous sur ta chaîne YouTube. Ça fait bizarre de dire ça. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, Soundcloud ou la chaîne YouTube dédiée ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup. À jeudi. Sous-titrage ST' 501